A Toulouse, les concerts ne connaissent pas la crise. Plus bel exemple, la programmation du bikini de ce premier trimestre. En janvier, Ayo et ses musiciens s'y déplaceront les 14 et 15. Christian Vendère et son légendaire Magma le 30. Le lendemain, les aficionados pourront redécouvrir les riffs de guitare du groupe Marillion. Autre légende à ne pas manquer, Lloyd Cole, ex-chanteur des Commotion, le 18 janvier. Seulement 3 à 400 spectateurs pourront s'y rendre. Et ce, pour une bonne raison. Ça va être sûrement quelque chose d'assez calme. Et que les gens au bout d'un moment, une heure et demie comme ça, on commence à tanguer. Je pense que ce sera mieux de le faire assis. Et c'est une première expérience au bikini. Le 26 février, le bikini retrouvera Alain Bachung de retour après un concert cet automne. Dès qu'il est arrivé, on nous aura proposé de faire une autre date avec lui. Il est évident que c'est avec un oui, mais avec une force qu'on a dit oui. Et on est très contents qu'il revienne. Amadou et Mariam seront au bikini le 20 mars. En février, Kézia Jones viendra également. Mais le concert est complet. Christophe sera à l'Allograin le 24 mars. Le phare à tournefeuille promet lui aussi quelques grands moments début 2009. Tout d'abord, c'est NoFX pour moi. Forcément, on est un fan de ce groupe depuis tout le temps. On va retrouver aussi les oeuvres de Barbaque pour leur dernière date de la tournée, fin de chantier. Il y a des grands moments avec Abdelmalik. Il y a aussi dans un autre style, Michel Delpeche qui vient pour un spectacle au phare. Benabar sera au Zénith le 4 mars, à Naïs, à la Grande Halle de l'Union, le 26. Et puis l'un des plus gros concerts de cette rentrée se déroulera le 17 février au Zénith. Il s'agira d'Oasis.